L'Inde est un pays entouré de mystères. Chaque jour, la vie s'épanouit dans ce décor. Cette terre a vu naître bien des géants et des prédateurs. Un lieu de toute beauté, aux espèces rares, où les prédateurs guettent les plus vulnérables. L'Inde est le pays des extrêmes. Le mois de janvier est encore relativement frais. Mais certains jours, les températures peuvent atteindre 38 degrés. Le matin, une épaisse couche de brouillard plane au-dessus de ce territoire de forêts, de collines, de rivières et de mars. Dans une clairière isolée, une éléphante de 30 ans veille sur sa petite qui vient de naître. Elle n'est pas encore sevrée. La jeune éléphante est née dans la nuit, il y a quelques heures à peine. Les femelles du clan se rassemblent pour observer ses premiers pas. Si elles doivent la protéger, rien ne les arrêtera. Malgré leur vigilance, elles ne pourront pas lui épargner les difficultés de la saison à venir. Six mois de sécheresse, de feu et d'inondation. Sans compter la menace de deux des plus grands prédateurs, le tigre du Bengale et le cobra royal. La petite éléphante est née sur une terre millénaire, où les civilisations se succèdent depuis la préhistoire. L'Inde compte plus d'un milliard d'habitants. Près d'un cinquième de la population mondiale se concentre sur seulement 2% de la surface terrestre. Surpeuplement, cohue, dévotion religieuse. Tout cela à très grande échelle. Mais l'Inde a su conserver son côté sauvage. Dans l'état reculé d'Assam, situé à 160 km au sud de l'Himalaya, se trouve le dernier troupeau d'éléphants d'Asie. Le plus grand animal du continent, l'éléphant d'Asie, peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peser jusqu'à 5,5 tonnes. Le rhinocéros indien a survécu à 37 millions d'années d'évolution, mais désormais, il fait partie des espèces en voie de disparition. Le buffle sauvage d'Asie a la réputation d'avoir un comportement instable, ce qui fait de lui l'un des animaux les plus dangereux au monde. Leur histoire débute à plus de 5 000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya. A la source du Brahmaputra, l'une des plus grandes rivières d'Asie. Elle est alimentée par des milliards de petites gouttes de glace fondue et traverse le Tibet et l'Inde. Son eau riche en nutriments donne naissance à de vastes prairies, presque aussi grandes que la France. Voici les plaines sauvages de l'Inde. Ce paysage rappelle davantage la savane africaine que l'Asie. C'est un lieu de contraste et de diversité. Une famille de loutres d'Asie paraissent sous le soleil matinal. Ce sont les plus grandes loutres du pays. Elles mesurent plus d'un mètre et peuvent peser jusqu'à 11 kilos. Ce groupe est constitué d'un couple et de leur progéniture de l'année précédente. C'est parti. 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 La plus huit fois plus précise que celle de l'Homme, il peut repérer une proie jusqu'à deux kilomètres à la ronde. L'aigrette, elle, n'hésite pas à mettre les pattes dans la vase pour mieux repérer les poissons et les grenouilles. L'aigle emprisonne le poisson entre ses griffes qui se referment sur la proie comme un étau. Non loin de là, un groupe de cormorants a mis en place une technique de pêche semblable à celle des loutres. Bien que les cormorants soient des oiseaux aquatiques, leurs plumes ne sont pas imperméables et doivent être séchés régulièrement. Ils n'ont pas non plus de narines externes et doivent respirer en ouvrant le bec. Cette partie de pêche n'a pas été de tout repos et les cormorants ont une méthode bien à eux pour se rafraîchir. Cette portion de rivière ne l'intéresse plus. La volée décide d'aller pêcher ailleurs. On trouve beaucoup de petits lacs un peu partout dans ces plaines, au milieu des denses forêts tropicales. Ces forêts sont un précieux refuge pour les uns, mais constituent un réel danger pour les autres. C'est le territoire de prédilection des spécialistes de l'embuscade. On y trouve également le plus grand serpent venimeux du monde. Le cobra royal est aussi connu sous le nom d'Ophiophagus, qui signifie « mangeur de serpents » en latin. En effet, il ne se nourrit presque que de cela. Son venin est si puissant qu'il pourrait tuer dix adultes en une seule morsure. Il dévore ses proies en une bouchée, en commençant par la terre. Si le rivage est le repère des oiseaux, la forêt est celui des insectes. Le pyrocoris, un cousin de ce que l'on appelle communément le gendarme, est doté d'une bouche en forme de paille, qui lui permet de piquer les fruits pour en aspirer tout le jus. Lorsqu'on s'éloigne de la fraîcheur de la forêt ombragée, les plaines sont d'une chaleur étouffante. Nous ne sommes qu'au mois de février, mais il fait plus de 32 degrés et la température ne cesse de grimper. L'éléphant d'Asie peut manger jusqu'à 200 kg de végétaux par jour. Sa trompe, constituée de 40 000 muscles, se termine par une lèvre préhensible. Elle lui permet d'attraper les herbes et les branches. Le troupeau poursuit sa route et la jeune éléphante doit suivre, tant bien que mal. Elle avance sur le chemin semé d'embûches. Les morceaux de terre durcis par le soleil ne lui facilitent pas la tâche. Pour survivre, les éléphants doivent boire au minimum 100 litres d'eau par jour. Une femelle buffle mène son clan vers un point d'eau. Elle emprunte un chemin que des générations d'éléphants ont tracé avant elle. Un mâle se tient à l'écart du troupeau. Ce colosse de plus d'une tonne est armé des plus grosses cornes du règne animal. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Les animaux qui viennent brouter autour des points d'eau sont rarement seuls. Le troupeau d'éléphants se presse autour de la petite. Grâce à son flair, le rhinocéros devine qu'il y a du danger dans l'air. La présence de ce grand tigre affole même les animaux les plus imposants. Les tigres sont capables d'attaquer et de tuer les éléphantaux. Mais cette fois-ci, entourée d'une forteresse mobile, la jeune éléphante est en sécurité. Pourtant, il existe un danger contre lequel même ses aînés ne peuvent la protéger. Un incendie destructeur s'est déclaré sur les plaines, alimenté par un vent chaud et sec. Il se répand rapidement, embrasant les hautes herbes. La braise est transportée par le vent, les départs de feu se multiplient. Pour certains, c'est la panique. Pour d'autres, au contraire, c'est une aubaine. Les volatiles se tiennent prêts à récupérer facilement les insectes et les petits animaux débusqués par les flammes. Les volatiles se débrouillent les habitants de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. L'éléphanteau a réussi à s'échapper, mais dans cet univers, la lutte pour la survie semble ne jamais s'arrêter. La plaine s'est transformée en une étendue de terre aride. Pourtant, elle se régénère de façon presque miraculeuse. Les fleurs rouges flamboyantes et cotonies s'épanouissent et dominent le paysage. Elles attirent les pollinisateurs des kilomètres à la ronde. Les plus petites espèces viennent s'y nourrir, mais les précieuses fleurs restent hors de portée des gros herbivores. Nous sommes en mars, et dans les deux mois à venir, la température moyenne atteindra 35 degrés. Un climat idéal pour les animaux à sang froid. Ils se prélassent et récupèrent les rayons du soleil pour les transformer en énergie. Les animaux doivent s'adapter aux changements de température. Ce piton mollure, par exemple, est contraint de se réfugier dans les recoins ombragés pour rester au frais. La rivière Brahmaputre a atteint un niveau dangereusement bas. Pourtant, ces 3000 kilomètres de long et ces 3 kilomètres de large restent toujours infranchissables pour la plupart des animaux. D'une rive à l'autre, on rencontre des espèces différentes qui n'ont jamais été en contact les unes avec les autres. Le gibon ou l'oc de l'ouest est le seul grand singe présent en Inde. Il vit uniquement sur la rive sud. Perché dans les arbres à 30 mètres de haut, il se propulse de branche en branche à l'aide de ses mains en forme de crochet. Il peut faire des sauts de 6 mètres à une vitesse de 56 kilomètres heure. Les femelles sont de couleur marron et la fourrure des mâles est noire. Ces singes ne sont plus que 5000 aujourd'hui. Un tel spectacle se fait rare. Sur la rive nord, l'espèce de singe la plus menacée est le Longueur Doré. Ils ne sont plus qu'un millier en Inde. Eux aussi vivent dans les arbres, mais leur façon de se déplacer est très différente de celle des gibons. Ils se mettent à quatre pattes et se servent de leur queue pour garder l'équilibre. L'obstacle formé par le Bramapoutre empêche le gibon huloc et le Longueur Doré de se rencontrer. Sur le sol de la forêt, un tapis de brindilles accueille l'un des mammifères les plus rares du continent. Si rare qu'on pensait son espèce éteinte. Il s'agit du plus petit cochon en Inde. Ce petit groupe passe ses journées à chercher des noix et des insectes. A la naissance, les jeunes porcelets ne sont pas plus gros qu'une pomme et ne pèsent que 200 grammes. Ils constituent une proie idéale pour la plupart des prédateurs des plaines. Le piton mollure peut peser jusqu'à 90 kilos et faire 5 mètres de long. De quoi avaler environ 9 porcelets. C'est un chasseur discret. Les parents grognent pour signaler aux petits qu'ils ne doivent pas s'éloigner. Mieux vaut ne pas rester à la traîne. Le piton mord la tête de sa victime et la tue par strangulation. Sa mâchoire inférieure lui permet d'avaler la proie d'un seul coup. L'été approche et la chaleur devient étouffante. Les températures atteignent 38 degrés en avril. Les fleurs de coton qui attiraient les oiseaux, les insectes et autres rongeurs tombent au sol. Les fleurs de coton qui attiraient les oiseaux, les insectes et autres rongeurs tombent au sol. Les fleurs de coton qui attiraient les oiseaux, les insectes et autres rongeurs tombent au sol. Les éléphants se rassemblent autour d'une mare, mais ils ne sont pas seulement là pour boire. Un mâle en rute a détecté l'odeur d'une femelle en chaleur. L'éléphant est imprévisible et l'air est chargé d'une forte tension sexuelle. Le taux de testostérone du mâle est 60 fois plus élevé que la normale. Il flaire le sol en quête d'une femelle prête à s'accoupler avec lui. Puis il se dirige vers le troupeau. L'éléphant, d'habitude si calme, peut alors devenir violent. Il peut même aller jusqu'à tuer. Les plus jeunes doivent faire particulièrement attention. Un éléphant mâle peut peser jusqu'à 6 tonnes, soit près de deux fois le poids d'une femelle. Le troupeau décide d'aller trouver refuge dans la mare. Apparemment, il n'est pas plus facile d'évoluer dans l'eau que sur la terre ferme. Notre jeune éléphante se retrouve en difficulté. Mais finit par s'en sortir. Même les jeunes éléphants savent nager. Ils se servent de leur trompe comme d'un tuba. Après tant d'émotions, la jeune éléphante trouve refuge auprès de sa mère qui l'allaite. C'est au tour d'un autre nouveau-né d'avoir besoin d'aide. Il fait ses premiers pas. Encore une longue journée vient de s'écouler sous un soleil de plomb. Après les angoisses du quotidien, les jeunes adultes sont joyeux. Ils sont inconscients du danger qui se cache dans les broussailles. Les femelles, elles, préfèrent ne pas prendre de risques. Même une famille inoffensive de cochons est tenue à distance. Élever un éléphanteau au sein d'une troupe augmente ses chances de survie. Contrairement aux éléphants, les rhinocéros n'ont pas de famille adoptive. Et les parents élèvent seuls leurs petits. Cette femelle vient de donner naissance à un nouveau-né. Ils sont livrés à eux-mêmes et le petit est particulièrement vulnérable. Le lien qui unit une femelle rhinocéros et son petit dure pendant 4 longues années. La mère doit rester sur ses gardes en permanence pour être en mesure de le protéger. Les jeunes rhinocéros n'ont pas une bonne vue. Leurs yeux sont positionnés de chaque côté de leur tête. En revanche, leur odorat est très développé et ils ont l'ouïe fine. Ils reniflent l'air pour flairer le danger. Une troupe de macaques Rhesus vient se nourrir des plus riches. C'est une plante de la mare qui s'assèche. Les plus jeunes ne sont pas conscients des dangers auxquels ils s'exposent lorsqu'ils sont au sol. Un piton ne ferait qu'une bouchée d'un petit macaque. La troupe ne s'attarde pas et retourne vers la canopée. Dans ces arbres se trouve une source de nourriture abondante. Toute l'année, ces macaques se nourrissent de figues. Elles constituent la base de leur régime alimentaire. Il existe près d'un millier de variétés de figues dans le monde. Toutes entretiennent une relation symbiotique avec une espèce particulière de guêpe qui se développe depuis 8 millions d'années. Elle mesure à peine plus d'un millimètre. Les femelles entrent dans la figue pour y pondre leurs œufs à l'aide d'un long oviscapte. En se déplaçant, elles se frottent aux fleurs et pollinisent le fruit. Après avoir pendu ses œufs, la femelle meurt et la figue absorbe la guêpe une fois sa mission accomplie. Dans certaines forêts, le figuier et les fruits qu'ils donnent nourrissent environ 70% de la population animale. Le calao repère les fruits les plus mûrs et disperse ses graines sur 40 km² de plaine. La terre est asséchée par le soleil et l'herbe se fait rare. Les éléphants se rabattent sur les nombreuses jacinthes d'eau. Mais il faut d'abord nettoyer les racines. Un travail fastidieux. Encore une nouvelle leçon de survie pour notre jeune éléphante. Les rhinocéros, eux, profitent d'une source de nourriture abondante. Ils produisent des excréments en grande quantité qu'ils déposent en tas pour marquer leur territoire. Dans les plaines, rien ne se perd. Les papillons en ingèrent les minéraux, les graines y germent, les scarabées grignotent les jeunes pousses. Mais enfoui au cœur de la bouse, se trouve l'un de ses habitants les mieux adaptés, le bousier. Ils forment des centaines de petites boules de bouse qui l'enterrent pour pouvoir les utiliser plus tard. Ces plans n'ont pas été accélérés. Le bousier est rapide et besogneux. Les boules de bouse servent d'engrais et chaque graine que les bousiers ne mangeront pas sera cultivée et engendrera une nouvelle plante. Les recycleurs les plus acharnés sont sans doute les termites. Ils doivent être une centaine de milliers à s'activer dans cette colonie. On compte près de 12 000 milliards de termites dans le monde entier. Ces travailleurs acharnés rassemblent la boue remontée des profondeurs et la régurgitent pour en faire des monticules. Ils débarrassent les plaines de leurs bois morts et le transforment en nutriments que le sol absorbe ensuite à nouveau. Nous sommes en mai. À présent, les abords de la rivière ont des allures de désert. Il n'a pas plu depuis novembre dernier et les plaines sont en train de griller. Le rhinocéros se rafraîchit dans un bain de boue. Son armure semble blindée mais en réalité, elle est plutôt sensible et même fragile. La boue apaise les morsures et les piqûres d'insectes et protège sa peau des rayons agressifs du soleil. La tension monte autour du moindre point d'eau. Malgré la température élevée, les jeunes rhinocéros trouvent la force de se quereller. Ils cherchent à se mordre à défaut de pouvoir utiliser leur corne qui n'a pas encore poussé. Les adultes, eux, ont tout ce qu'il faut pour se battre et le combat est rude. Blessé et presque aveugle, le rhinocéros qui a perdu la bataille s'éloigne pour aller se soigner. Une volée de ménate l'accompagne. Ces petits oiseaux nettoient les blessures infectées. Ils enlèvent les petits bouts de chair et les tiques. Pour certains, la vie sur les plaines est trop dure. Les charognards se chargent de faire place nette. Au plus fort de l'été, il est encore possible de trouver de la nourriture, à condition de savoir où chercher. Une armée de fourmis envahit le nid d'un animal bien plus gros qu'elle. Elles tuent et dérobent tout ce qu'elles peuvent transporter, y compris les larves de leurs ennemis. C'est le mois de juin. Les températures ne cessent de grimper, mais les nuages s'accumulent. La saison de la mousson approche. Les nuages orageux s'étendent sur 16 kilomètres et peuvent contenir 4000 tonnes d'eau. Toute cette eau va bientôt se déverser sur les plaines assoiffées. Les mares, qui s'étaient presque entièrement asséchées, se remplissent à nouveau. La pluie va tomber pendant trois mois et la vie va de nouveau éclore de toutes parts. Les mares sont réapprovisionnées, les poissons sont de retour. Une espèce endémique de serre des marais s'est parfaitement adaptée à son environnement. Ils sont capables de traverser la boue la plus épaisse. Ces précipitations sont nécessaires, mais ne suffisent pas. La terre a aussi besoin d'être nourrie pour survivre. Les glaciers de l'Himalaya fondent et leur eau se mélange à celle de la mousson. Le Brahmapoutre sort de son lit et inonde une zone qui s'étend sur 30 000 kilomètres carrés, l'équivalent de la superficie de la Belgique. Les plaines désertiques se transforment en marais. Il devient même difficile de trouver un lopin de terre sèche. L'exode débute. Les proies se déplacent en troupeaux et rendent la tâche plus facile pour les prédateurs. Ce rhinocéros et son petit s'éloignent des rives du Brahmapoutre et rejoignent les éléphants partis chercher refuge dans les collines environnantes. L'éléphanteau a survécu à sa première longue saison sèche. Mais maintenant, ce sont les inondations qui le forcent à fuir. Ce qui semble être une force destructrice est en réalité une bouffée d'air frais. Sans ce cycle de précipitation, les plaines ne pourraient pas être si productives. Les nutriments issus des montagnes se répandent à travers les plaines qui deviennent fertiles et fécondes. Dès que le niveau de l'eau aura baissé, les animaux reviendront brouter l'herbe redevenue abondante. Dans un pays où l'homme domine en nombre, il subsiste encore quelques endroits dans lesquels ces grands mammifères peuvent évoluer librement. La rivière Brahmapoutre est le théâtre d'une vie exceptionnellement riche, unique en Inde et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...